bonjour et bienvenue aujourd'hui je veux montrer comment faire la fonction map en javascript alors tout d'abord j'ai mon vscode ici à côté et la console de navigateur de l'autre côté j'ai ici un tableau que je l'ai nommé todo et ici j'ai des objets à l'intérieur maintenant je veux faire sortir les tasks par exemple la première chose je veux écrire todo c'est mon tableau point la fonction map alors map il prend toujours un argument par exemple item ici je veux faire un arrow function comme ça alors faites return sinon il va rien retourner donc return je veux faire item point vous voyez ici qu'il m'a déjà suggéré qu'il y a un id is done task time etc donc je veux choisir task et bien sûr pour faire un console parce qu'on travaille juste avec la console maintenant pour faire un console log qu'est ce que je veux loguer je veux loguer un variable où je veux stocker cette fonction par exemple tâche égal ça et je veux loguer tâche j'enregistre et voilà à côté j'ai pu boucler ou bien afficher les données d'un tableau avec map alors si vous si vous voulez juste afficher un seul record vous pouvez enlever les accolades et vous pouvez enlever du même temps le return j'enregistre toujours c'est de la même façon et c'est élégant par exemple si on veut le faire dans un seul ligne comme ça d'accord simple abonnez vous